Bonjour à tous, bienvenue dans Panoramia. C'est pour rappel votre magazine mensuel proposé par l'Idriss sur l'IA, sur l'actualité scientifique. Donc on va pouvoir démarrer sans plus attendre. En une heure, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un programme très chargé, mais avant ça, peut-être qu'on se présente tous. Est-ce que tu peux commencer ? Bonjour à tous, moi c'est Pierre Cornette, je fais partie de l'équipe support de l'Idriss. Comme mes collègues, tout comme mes collègues aussi, j'interviens sur des projets dans le cadre du PNR-IA. Donc on a des soutiens assez longs, de durée de 6 mois. Léo Inou, aussi du support de l'Idriss sur l'IA. Beaucoup de veille technos, on va voir une partie aujourd'hui. Pareil, Kamel Garda, j'ai l'IA à l'Idriss. J'interviens aussi sur des projets dans le cadre du Front National de Recherche en l'Idriss. Vous nous entendez souvent parler du PNR-IA. Et à nos côtés, enfin à nos côtés, à distance, si Jean-Luc, tu peux te... Jean-Luc Parouti, je suis à Grenoble. Je suis un ancien de l'Idriss, mais je suis à Grenoble, dans un laboratoire de matériaux qui s'appelle CIMAP, qui charge une mission autour de tout ce qui est intelligence artificielle et calcul. Et vous avez eu l'occasion de nous croiser tous d'ailleurs avec le projet FIDEL, la formation FIDEL, que j'ai le plaisir de coordonner. Merci Jean-Luc. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de plein de papiers. Au programme de cette session, on a dans un premier temps les brefs de l'IA qui nous sont présentés par Jean-Luc. Puis on aura plusieurs revues de papiers et un test de l'Idriss sur un outil, pas spécifiquement IA, mais qui peut être très utile pour des gens qui ont du développement, y compris en IA. Et on finira par Paperstorm, une petite liste de papiers intéressants qu'on a vues récemment. Voilà, quelques brefs, parce que là, bon, c'est l'été. La clause commence à être un petit peu plus calme. Pas forcément sur l'actualité de l'IA, mais bon. Donc, dans l'actualité, j'ai une news autour de Twitter et puis autour de Reddit. Je ne sais pas si tu peux nous faire avancer le... Voilà, super. Donc, Twitter qui avait mis en place une limitation du nombre de... Enfin, de l'utilisation de leur API. Enfin, ils n'ont pas mis une limitation, ils l'ont rendu payante. C'était beaucoup plus efficace. Et ils ont limité à 1 000 tweets que l'on peut récupérer par le biais de l'API gratuitement. Ce qui est une limitation extrêmement forte pour tous ceux qui travaillent et qui utilisent Twitter de manière statistique, notamment. Et puis alors, une autre brève que j'avais vue passer autour de Reddit. Donc, un certain nombre de forums... Enfin, beaucoup, beaucoup de forums Reddit étaient en grève. C'était mis off. Alors, Reddit est un modèle un petit peu particulier où, en fait, ils délèguent à des modérateurs la gestion des forums. Alors, c'est très, très astucieux, quelque part, parce qu'ils font travailler les autres pour eux, finalement. Mais c'était, on va dire, dans quelque chose qui était quand même très ouvert. Reddit était quelque chose d'assez ouvert. Avec pareil, il y a des systèmes d'API qui permettent justement à ceux qui gèrent les forums, qui gèrent les différents espaces de Reddit, d'avoir une gestion avec des logiciels tiers pour gérer leur contenu. Donc, il y avait un espèce de mode d'organisation comme ça, où des gens géraient des forums, géraient des espaces. Et puis, la plateforme profitait, on va dire, de cette délégation de gestion, les uns travaillant pour les autres, mais avec une certaine liberté, que quelqu'un trouvait un petit peu son compte. Et patatrat, tout s'est arrêté. Et Reddit a, pareil, bloqué l'API qui permettait à ses modérateurs de faire leur boulot, de faire vivre leur plateforme. Et en fait, ces deux brèves, elles sont liées, quelque part. Parce que si Musk, au niveau de Twitter, a fermé l'accès aux tweets, c'est pour pouvoir garder ses contenus et pour pouvoir pénaliser ceux qui entraînent des modèles en s'appuyant sur les corpus de tweets. Donc, il y a vraiment une privatisation de cette... Une fausse privatisation, parce qu'encore une fois, quand vous écrivez un tweet, le tweet appartient à Twitter. Voilà, c'est comme ça. Mais enfin, en tout cas, le truc a été fermé. Et du côté de Reddit, pareil. Et là, c'est plus complexe. Enfin, c'est beaucoup moins bien perçu, puisque finalement, tous ces modérateurs, tous ces sites autour de Reddit sont très autonomes mais font vivre aussi la plateforme. Voilà, donc, c'est une... Alors, à la fois, c'est fait aussi parce que les contenus de Reddit servent à entraîner des intelligences artificielles. Et évidemment, les gens de Reddit veulent faire payer ceux qui récupèrent ces corpus. On a le droit de regarder, mais pas trop. C'est comme ça. Voilà, donc c'est une belle illustration des limitations de l'utilisation de plateformes privées quand on veut partager du contenu. Reddit ou Twitter, ce n'est pas Internet. Internet appartient à tous ceux qui le regardent. Il n'y a pas d'imitation pour regarder, consulter les choses sur Internet. Par contre, ces plateformes-là sont fermées. Voilà. Et elles sont de plus en plus fermées. Voilà, ça, c'est une première chose. Si tu peux nous avancer d'un cran. Alors, dans la catégorie gros scolaire contre l'IA ou alors calcul vis-à-vis de l'IA, donc là, c'est plutôt gros scolaire contre l'IA. Donc, les gens du... Alors, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. C'est la guilde des acteurs de cinéma et des gens et des artistes qui travaillent dans la télévision et la radio sont en grève. On rejoint donc leur syndicat, leur gros syndicat, SAG-AFTRA a rejoint les scénaristes. Et ce n'est pas arrivé depuis 60 ans. C'est la première fois en 60 ans. Dernière fois, c'est en 1960 qu'il y a eu une grève commune comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de revendications. Le spectre est assez large, mais une des revendications, en tout cas, un des points d'inquiétude, un des sujets de... Voilà, un des points d'achoppement par rapport aux studios et aux chaînes, c'est justement l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les acteurs, les artistes des médias, de la radio, de la télévision sont inquiets sur l'usage qui peut être fait grâce à l'intelligence artificielle de leur image. Alors, on peut faire des figurants artificiels, ça, ce n'est pas compliqué, mais on peut aussi très bien récupérer l'image d'un comédien et puis l'utiliser dans un film sans que le comédien ne soit évidemment présent, mis en scène réellement, voire même rétribué, etc. Voilà, donc ça, là aussi, ça fait partie des sujets pour lesquels c'est la première fois depuis 60 ans. Il y a une aussi grosse grève qu'aux États-Unis, dans le monde du cinéma, de la télévision et de la radio. Ça va toucher beaucoup de monde. En plus, tu as dit l'image, mais c'est aussi la voix. Et on va le voir d'ailleurs, on a des papiers qu'on va... Tout à fait. On fait de limitations de voix. Clairement, ça peut arriver. Voir des contrats où les acteurs donnent littéralement l'autorisation de réutiliser leur voix. Ça, ça peut leur poser des soucis. Ah, mais c'est tout à fait. Et c'est vrai pour la voix, c'est vrai pour l'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent comme ça. On en a vu un certain nombre. On va en revoir là, effectivement, autour de la voix, qui sont complètement bluffants. Alors, ça peut être des choses prodigieuses, mais ça peut être aussi des choses qui vont avoir un impact terrible par rapport à leur profession. Ça, c'est clair. Enfin, par rapport à toutes nos professions, d'ailleurs. Bon, nous, on n'est pas des people, on n'est pas connus. Mais par rapport à des gens dont c'est vraiment l'image, la voix sont vraiment le métier, l'impact peut être terrible. Je dirais plus que c'est le même pour cet exercice qu'on fait là aujourd'hui, en techniquement, si on enregistrait nos voix, on pourrait faire lire nos textes, nos prompteurs par une IA et ne pas réellement faire le live. C'est un des enjeux sur les futures saisons de Fiddle, c'est de pouvoir faire de la traduction à la volée automatique. Et aujourd'hui, on a tous les outils pour faire ça, pour être capable de traduire, transposer ce que l'on dit, traduire ce qui a été transposé et redire avec intonation, etc., éventuellement nos voix, ce qui a été traduit. Donc, effectivement, ça peut être pour le bien et pour le pire aussi. Alors, pour le pire, d'ailleurs, c'est le slide, enfin, une des illustrations presque du pire. Alors, pas forcément une illustration du pire parce que l'humain, enfin, on a quand même pas mal d'imagination pour trouver des trucs un peu tordus, mais là, c'est une illustration quand même d'une dérive assez importante. Donc, ça, c'est un article d'un quotidien, enfin, d'un journal en ligne en Chine, Sixthone, qui a été relayé par Corée internationale, d'ailleurs, et un article très intéressant sur un phénomène en Chine, un phénomène important, c'est que les sites commerçants qui vendent des fringues, traditionnellement, faisaient des photos, mettaient des photos, faisaient des catalogues de photos en ligne avec des mannequins et ont basculé violemment, de manière très, très importante, vers des générateurs, enfin, vers des IA, pour générer les images de fringues. Alors, on envoie un exemple dans les trois images. L'image de gauche, c'est un vrai mannequin, c'est une vraie photo. Et puis, les images de droite sont des images générées. Et en fait, l'article s'inquiète des conséquences de ça. C'est-à-dire que l'on va vers des modèles complètement stéréotypés de représentation des femmes. Alors, évidemment, avec les taïfines, les gros seins, etc., à la caricature. Et ça pose un problème énorme. Alors, pourquoi c'est très intéressant que ce soit en Chine que cet article ait été publié ? Parce que, en fait, nos collègues chinois, nos camarades chinois sont très en avance là-dessus. Et si on prend le site Alibaba, le site Alibaba propose un robot, enfin, propose une plateforme capable de générer comme ça, des mannequins habillés. Donc, vous mettez la photo, les fringues sur un fond blanc, j'imagine, et puis automatiquement, hop, ça génère, ça fabrique des mannequins qui portent les fringues. Alors, évidemment, le biais là-dedans, alors là, en tout cas, ce serait intéressant de revenir là-dessus parce qu'on a des biais à tous les niveaux. On a des biais au niveau des modèles, enfin, des modèles d'intelligence artificielle, pas des modèles mannequins, malheureusement, justement, on s'en a franchi. Donc, il y a des biais au niveau des modèles, la manière dont ces modèles ont été entraînés. Et puis, il y a aussi des biais au niveau de ceux qui utilisent ces modèles qui vont essayer de générer des images sur des stéréotypes en fonction de ce qu'ils imaginent être la représentation que tout le monde souhaite avoir. Voilà. Alors, ça, c'est très, très important. Alors, l'article donne quelques chiffres qui sont assez intéressants. Mais oui, il y a 30 000 vendeurs qui ont utilisé Tadji. Alors, Tadji, c'est la fameuse plateforme de génération de modèles. Donc, c'est vraiment un phénomène à très, très haute échelle. Et si on regarde sur le slide suivant, ces modèles sont très facilement disponibles. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il faudra qu'on se fasse un petit tour comme ça des plateformes où on peut récupérer des modèles. Alors, moi, je ne connaissais pas comme ça cette plateforme-là, Civit AI, Civit AI, je ne sais pas comment on prononce ça exactement, dot com. C'est une plateforme sur laquelle on peut récupérer des tas et des tas et des tas et des tas de modèles. Et alors là, c'est des modèles qui sont des modèles open. On va dire, là, il n'y a pas de... On n'est pas chez Meadjournay ou tous les autres sites dont on ne va pas faire de publicité, où il y a des milliards de filtres dont on peut essayer de se battre pour les faire disparaître. Mais là, j'ai mis le filtre et puis, oui, il y a des trucs qui sont floutés parce qu'il y a des filtres que l'on peut mettre. Mais ces modèles-là sont désinhibés, on va dire ça comme ça. Et heureusement que c'est flouté. Et quand on peut voir comme ça, rien que d'un coup d'œil, là, c'est juste la page d'accueil, on est quand même dans des stéréotypes à 4 sous absolument terribles. À la fois, typiquement, dans ceux qui fabriquent, qui entraînent, qui poursuivent. Donc, c'est des modèles préentraînés qui sont spécialisés ensuite, etc. Et on est vraiment dans des choses qui encouragent totalement les stéréotypes de manière assez terrible. Alors, il n'est pas question, bon, ça, c'est une petite digression, mais je ne pense pas qu'on puisse jeter la pierre à ce site, CVTI ou d'autres. Or, il y a beaucoup de modèles qu'on peut retrouver chez GingFace et ailleurs. Alors, d'un côté, c'est noble, puis de l'autre côté, ça va être souffreteux. De la même façon que 4chan ou des sites comme DeviantArt, mais 4chan en particulier, avait été qualifié par des politiques américains de rectum de l'Internet. L'image était assez sympathique. Et en fait, si on regarde avec un peu plus de hauteur ces fameux sites comme 4chan, qui ne sont pas modérés, ouverts à tout, etc., très libertaires, ce sont en fait aussi des creusets à tous les mouvements, à tous les mouvements un petit peu modernes, les Anonymous, etc. Tout ça, c'était né de 4chan. Il y a des tas de mouvements artistiques qui sont sortis de ces creusets-là. Donc, ce n'est pas tant la plateforme, ce n'est pas tant l'outil, c'est plutôt l'usage qui en est fait et ceux qui portent, ceux qui contribuent dans ces choses-là, dans ces espaces-là. De la même manière que dans 4chan et DeviantArt, il y a des choses qui sont très stéréotypées, très racistes, sexistes, etc. Tout dépend de ceux qui se les approprient, mais ce reste, pour le coup, des plateformes très intéressantes et très importantes. Fin de la disgression. Et si on regarde sur le slide suivant, sur ces problèmes de représentation, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que l'image de la femme a toujours été sculptée par... Alors là, on est sur des magazines féminins, en plus. Mais voilà, on est dans... Les stéréotypes existent depuis tout le temps, sont portés depuis tout le temps. Et si on prend la vie parisienne, c'était quand même, oui, en 1929, on était déjà dedans. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc, par contre, et c'est une des qualités de cet article aussi, de nos collègues chinois, c'est que l'intelligence artificielle, ces outils-là, amplifient de manière terrible les biais de représentation dans nos sociétés. Parce que c'est extrêmement facile à utiliser. Il y a des biais, alors, parce que, évidemment, ça coûte moins cher de prendre une IA que de prendre des modèles et de les payer. Il faut payer un photographe, des maquilleurs, des mannequins, etc. Ça coûte une blinde. Et évidemment, d'utiliser une IA, ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, il y a évidemment une première distorsion. Mais en plus, dans les représentations, on est sur un phénomène amplificateur, l'un s'appuyant sur les stéréotypes de la société pour générer d'autres stéréotypes de la société. Pourquoi s'amuser à en discuter pendant longtemps ? On reviendra peut-être là-dessus. Voilà, on va avancer. D'autres choses, plus positives. Un article, donc là, c'est un papier, enfin, ça a été présenté dans la grande messe annuelle ou biennuelle, je ne sais plus, c'était en Allemagne, des gens qui travaillent autour des accidents cardio-vasculaires, cérébro-vasculaires, les AVC. Si je lis en anglais et que ce n'est pas dans le même ordre, je ne vais pas y arriver. Et un papier, donc, qui a été présenté dans cette conférence en Allemagne, en mai dernier, c'est qu'une plateforme de prise en charge des accidents des AVC, par le biais d'une IA, enfin, on va dire, avec le soutenu par une IA, donne de bien meilleures performances, enfin, de meilleures performances que les humains. Voilà, il y a un gain quand même d'une dizaine de pourcents dans la prise en charge, dans le diagnostic et la prise en charge. Donc, on est vraiment sur les centres d'appel, sur les diagnostics au niveau des centres d'appel d'AVC. On n'en parle pas, là, on n'est pas sur le terrain au niveau des médecins, mais on est vraiment au début de la prise en charge des AVC, la prise en charge des AVC, le diagnostic des AVC. Et donc, là, on a quelque chose de positif. Donc, nos IA n'ont pas que des choses négatives. Et on va terminer par un dernier point. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. souvent, ces modèles, alors que ce soit tous ces gros modèles, en fait, que ce soit les Stable Diffusion, les Diffusion Modèles, pardon, en temps de faire de la pub, les Diffusion Modèles ou les LLM sont quand même assez coûteux au niveau de l'inférence, au niveau quand on veut les faire fonctionner. Notamment, la Diffusion Modèles, vous vous rappelez, c'est un processus itératif qui permet de générer ces images qui est très coûteux. Et habituellement, ça, c'est dans les data centers. Donc, c'est compliqué. Ça veut dire qu'il faut avoir une communication avec un smartphone. Ça veut dire qu'il faut une communication et puis une architecture trois tiers, Et là, des équipes de Qualcomm ont réussi à générer des images avec un algorithme Stable Diffusion, en une quinzaine de secondes sur un smartphone. Donc, il y a tout un tas d'optimisation. C'est peut-être l'occasion d'un papier. Il y a tout un tas d'optimisation qui ont été faites. Mais c'est clair qu'il y a encore six mois, on n'aurait pas cru que c'était possible. Donc, l'intérêt de faire ça sur un smartphone, alors là, il va y avoir le bon et le mauvais. Le bon, c'est qu'on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus économique, beaucoup plus frugal. L'empreinte d'un smartphone par rapport à un data center est quand même très largement inférieure en termes de consommation d'énergie et autres. Puis après, évidemment, on peut craindre un effet rebond, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à l'utilisation complètement banalisée de ces outils-là. Donc, on peut voir une bonne ou une mauvaise chose. On va essayer de rester sur la chose positive. C'est qu'on peut faire tourner ces algorithmes qui sont extrêmement consommateurs, qui sont extrêmement coûteux, ces modèles très coûteux, sur des choses qui sont finalement beaucoup plus économiques que ce que l'on imaginait pouvoir faire il y a encore quelques mois. Ça vous déporte de nouvelles fonctionnalités localement sur les machines. Ça, c'est beaucoup d'applications qui font pareil. Tout à fait, parce que ça, c'est des algorithmes. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas les faire tourner sur son laptop comme ça. Ça gratte un peu. Donc là, on peut imaginer que ça va permettre d'alléger énormément la facture réseau puisqu'on n'a plus besoin de transporter les données. Et puis aussi la facture carbone puisqu'on a beaucoup moins besoin de beaucoup moins de ressources pour générer des choses. Voilà. Plus au niveau d'un data center aussi. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je crois que le dernier slide, c'est pour dire que c'était la période brève. Et j'ai pas trop mangé de temps pour la suite. On va s'en sortir. Merci en tout cas pour ces brèves qui sont toujours très variés. Il y a du positif et du négatif. C'est toujours le même problème. C'est ça qui s'intéresse. Mais ça, on aura l'occasion de revenir, je pense, sur ces grandes thématiques. Et ce serait intéressant effectivement de pouvoir les aborder avec des gens des sciences humaines et sociales, des philosophes, etc., pour analyser un petit peu tout ça. Encore une fois, l'IA ne crée manifestement pas de biais mais elle les amplifie par contre de manière certaine. Ça marque. On voit clairement qu'il y a des tendances qui commencent à se dégager, que ce soit du côté industriel qui ont des bases de données. Qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Comment est-ce qu'ils veulent soit les monétiser, soit empêcher leur usage abusif ? Parce que ça, je pense qu'on jette la pierre très fortement sur Twitter, Edith, etc. Mais ça a quand même un coût pour ces entreprises d'apporter des accès concurrents, très fréquents, etc. Là, c'est des très grosses sociétés, c'est très criticable pour Edith parce que ça se base sur du volontariat. Mais pour, je ne sais pas, on a un peu, admettons que demain à l'IDRIS, il y a des gens qui font des centaines de requêtes, des millions de requêtes sur notre documentation pour x ou y raison. Ça va poser des soucis et donc, il y a quand même un problème qui existe pour que chaque industrie tâche a profondé. Ça a toujours existé sur Internet. On a toujours fait des bases, scrollé les sites web, etc. Ne serait-ce que pour en faire des copies locales des fois, ou pour les sauvegarder, les archiver et tout. Et donc, tous ces algorithmes sont... Alors, il y a effectivement le principal risque, c'est de mettre à genoux les serveurs en face si on fait trop de requêtes à la seconde. Donc, on sait faire du lot balancing ou des choses comme ça qui ne stressent pas les sites à distance. Donc, à partir du moment où on met quelque chose en ligne ou quelque chose est public, il faut accepter que ce soit public. Voilà. j'ai toujours été surpris dans certains musées où on peut regarder librement. On a le droit de regarder librement les tableaux, les trucs et les machins. Par contre, on n'a pas le droit de faire de photos. Alors, qu'on fasse des photos avec les flashs, ça abîme les tableaux, ça abîme les œuvres. Ça, c'est autre chose. Mais que l'on regarde avec les yeux et qu'on se fasse un croquis ou qu'on fasse une photo avec son smartphone sans flash, encore une fois, quelque part, c'est sur une œuvre qui est publique qui a 300 ans. Honnêtement, ça ne devrait pas poser le problème. Et pourtant, il y a un business derrière, donc il y a un problème. On a deux petites questions dans le chat. La première, c'est juste pour clarifier, CVTI, c'est un site avec des modèles de deep learning non censurés ou c'est des photos en résultat ? Alors, CVTI, je suis tombé dessus comme ça par le biais de cet article Sixthone. C'est vraiment quelque chose, je crois, qu'on aille regarder un petit peu. Il y a très peu de... Ils ne sont pas très disserts. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu le DeviantArt ou le 4chan du modèle. Donc, oui, je confirme, ce n'est pas censuré. Vous avez intérêt à mettre un bon filtre ou des lunettes de soleil et ce n'est pas mettre entre toutes les mains. Ça part dans tous les sens. Il y a à la fois des choses sur la création artistique objective, vraiment des modèles qui font des choses de très hautes... Enfin, on va dire, très nobles. Voilà. Utiliser les termes... Et puis, d'autres choses qui sont beaucoup plus crues. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. Je ne donnerai pas de jugement de valeur. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? C'est comme ça. C'était inévitable qu'il y ait une banalisation, on va dire, un petit peu de la mise à disposition des modèles. Il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles à la fois sur Egingface et puis sur CBTI. Voilà. C'est un entrepôt de modèles en vrac. Voilà. Après, chacun pioche les dents. Et c'est assez intéressant sociologiquement à mon sens puisque ça donne une idée un petit peu de... Voilà. Ça donne un éclairage. Une partie de la communauté. La communauté de l'IA n'est pas présente là. Mais on va dire qu'il y a quand même pas mal de... Voilà. Ça renforce bien l'image du geek boutonneux dans son coin un peu frustré, Malheureusement. Heureusement, il n'y a pas que ça. Mais c'est important que ce soit visible aussi sans doute. Et c'est... Voilà. Deuxième commentaire, il nous fait une transition parfaite pour la prochaine séquence, une revue de papier sur les Transformers qui nous demande est-ce qu'il y aura une brève plus longue sur l'annonce de Lama par Meta. Alors, juste peut-être côté brève, côté Lama, du coup, pour réagir à ce qu'il était dit sur le secteur et rédits. Il y a vraiment en ce moment un effet de... On veut garder ce qu'on a fait pour nous. C'est-à-dire que... OpenAI s'y est pris peut-être un peu tard, mais il y a des gens qui ont eu l'idée, par exemple, simplement d'utiliser l'appui de OpenAI pour créer un dataset pour entraîner des nouveaux LLM. Aujourd'hui, Lama a publié son modèle, donc Lama 2. Et dans la licence, ils ont bien précisé que ce n'était pas un usage visé du modèle et que ce n'était pas possible de faire ça avec ce modèle-là. On cherche quand même à se protéger quelque part et de garantir que l'argent qu'on a investi reste investi dans notre modèle à nous et qui n'aide pas trop la concurrence. Les licences se durci. J'espère. Ce Poffing, elles obtiennent des conditions. Comparé à Lama 1, par exemple, ils ont ouvert le usage commercial. Je n'ai pas eu le temps d'intégrer Lama 2 dans les brèves. Et effectivement, c'est peut-être la dernière brève importante il y a quelques jours. Et effectivement, l'évolution de licence autour de Lama 2 est intéressante. Le temps passe vite et il est temps pour nous de passer à notre première revue de papier. Vous l'avez sans doute vu, il y a eu beaucoup de news sur les transformers, sur les modèles et les larges language models, etc. Et que ce soit avec la sortie de l'extension de Bard à plusieurs langues et son ouverture à un public plus large, Lama 2 qui a été publié, tout plein de publications sur des aspects beaucoup plus théoriques. Les transformers sont toujours en vogue, les modèles de langage toujours aussi. Donc, on vous propose cette revue de papier de plusieurs papiers très spécifiques sur les transformers. Je vous rappelle, si vous souhaitez vous familiariser avec les transformers, on a un cours dans Fiddle qui est disponible en ligne que vous pouvez aller voir. Sinon, je vous recommande aussi l'excellent blog de Lilian Wang, notamment le ticket The Transformer Family version 2.0 où il fait un très bon résumé mais en même temps très détaillé et compréhensible. Il a tout plein d'éloges sur les transformers. donc si vous avez besoin de vous remettre à jour ce blog là. Je vais laisser Pierre déjà nous parler un petit peu de l'actualité niveau performance sur ce modèle, c'est ça ? Oui, alors il y a les deux sites qu'on vous a conseillés donc le lien vers votre transformers. On mettra tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Un autre moyen de se mettre à jour donc pas sur la base des LLM mais plutôt sur les effets qu'il y a donc après plutôt sur les effets liés aux gros modèles de langage donc il y a un papier qui est sorti en juin qui s'appelle A Survey of Large Languages Model donc il reprend donc pas mal de modèles qui sont sortis actuellement et fait un retour dessus au niveau des performances, des tailles, des assets utilisés pour ces modèles-là. ça c'est à prendre mais il y a aussi pas mal de choses que vous pouvez voir sur la gauche là qui sont donc sur l'instruction tuning, l'aliment tuning, plein d'effets qui sont pas liés du coup à la base du transformers qui ne sont peut-être pas forcément vus dans les vidéos qu'on a fait. Il y a également aussi dans l'utilisation du transformers comprendre ce que c'est que le chain of thought, le context learning et des choses comme ça. Donc voilà simplement un petit lien sur ce papier-là, jetez-y un oeil si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur ce que sont que ces notions-là. Voilà. Pour avancer, je vais maintenant vous présenter plutôt donc clora et culora. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des optimisations qui sont historiquement pas toutes neuves mais qui aujourd'hui commencent à être en vogue et il faut s'y intéresser. Alors pourquoi ? Parce qu'avec culora par exemple, déjà on réussit à fine-tuner un modèle de langage pour obtenir les mêmes performances que les mêmes 99% des performances de chat GPT avec un entraînement qui était sur un seul GPU A100 pendant 24 heures. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant en termes d'économie de ressources. Bon, alors donc je vais aller assez rapidement. Pour revenir sur l'histoire, ça vient d'où ? Donc au début, il y a une publication en juin 2019 qui propose les adaptateurs. Alors quelle est l'idée derrière les adaptateurs ? C'est que réentraîner un modèle entièrement, surtout si c'est un LLM, ça coûte beaucoup d'argent et voilà. Et donc même en termes de mémoire, c'est pas forcément optimal. Donc on a pensé à utiliser des adaptateurs que vous pouvez voir ici dans l'architecture d'un transformeur. Oui, alors c'est un petit peu technique. Donc on a ajouté des adaptateurs. Donc voilà, c'est des couches qu'on a ajoutées et c'est simplement ces couches-là qu'on met à jour lors du fine tuning. Il y a deux avantages. Le premier, c'est que c'est une économie énorme de ressources à donner que le modèle reste entièrement frisé. Les poids du modèle sont entièrement frisés durant le fine tuning. Donc c'est seulement les adaptateurs qu'on met à jour. Et deuxième avantage, c'est qu'on peut changer d'adaptateur en fonction de la tâche qu'on a besoin de réaliser. C'est-à-dire que la base du modèle reste la même et si on a besoin de changer de tâche, c'est très simple. Voilà. Un des problèmes des adaptateurs, c'est qu'il y a une latence qui était supplémentaire à l'inférence et on rajoute quelques couches. Voilà pour ce qui est des adaptateurs. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'aura ? L'aura, c'est le Rank Adaptation of Large Language Models. Donc ça fait partie de cette stratégie des adaptateurs. Alors, pour le côté math, ne vous en faites pas, ce n'est pas forcément lié au modèle, simplement, ça vient de l'inspiration. Pourquoi le Rank ? Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui a un rang faible. Donc, dans la publication, ils se sont dit que le fine tuning d'un modèle, c'est un problème qui avait un rang faible et qu'obtenir les poids du modèle fin tuné, ça revient à prendre les poids du modèle de base et ajouter un petit delta, c'est-à-dire corriger un petit peu chacun des poids du modèle. Et ils se sont dit que ce problème-là était un problème avec un rang faible. D'où vient ce rang faible ? Ça vient simplement de la décomposition en valeurs singulières des matrices. C'est-à-dire que si vous décomposez n'importe quelle matrice en U, sigma, V avec U et V des matrices unitaires et sigma, ce qui est important à savoir, c'est une matrice diagonale avec sur ces diagonales ce qu'on appelle des valeurs singulières. Et il y a quelque chose à retenir, c'est-à-dire que si vous prenez simplement les premières valeurs singulières de la diagonale et que vous mettez le reste à zéro et que vous refaites la multiplication, vous obtenez une matrice qui a la même taille que votre matrice de base mais qui a une approximation finalement. Donc ça, c'est à retenir. Donc on peut obtenir une approximation de matrice avec du coup à savoir beaucoup moins de paramètres. Et donc c'est ce qu'a utilisé l'idée de l'aura, c'est-à-dire qu'on a deux matrices qui sont A et B qui sont donc rectangulaires et qui passent par un... Donc les matrices, ça revient à faire une couche linéaire. Donc on a deux couches linéaires et qui passent par un espace latent à très faible rang. Et donc très faible rang, généralement, le par défaut, c'est 8, mais dans les publications, ils peuvent aller à 1 ou 2. Donc voilà. Deuxième avantage de cette méthode-là, c'est qu'une fois qu'on a entraîné les poids du modèle, on peut refaire la multiplication de la matrice pour obtenir la matrice de la taille qu'on avait de base et directement additionnée aux matrices qu'il y a dans le transformeur, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune latence à l'enferrence en plus. Voilà. Et donc ensuite, en plus de ça, on a d'autres optimisations qui sont encore arrivées, donc Qlora. Alors, qu'est-ce qui a été ajouté avec Qlora ? C'est simplement la quantification. On a quantifié le modèle, les poids du modèle pour l'entraînement. Et donc, alors, si bien les poids du modèle et pas les poids de l'adaptateur qui sont quantifiés, et on a quantifié ça comment ? Avec des normal flow de 4. Il faut savoir que c'est normal flow de 4. En fait, le modèle est quantifié entièrement. Les poids du modèle sont stockés sur 4 bits. et pendant les passes de forward et backward, ils sont déquantisés. C'est-à-dire que tous les calculs se font en bifloat 16, mais le modèle reste, lui, enregistré en NF4. Donc, voilà. Ce qui est à retenir un peu sur Qlora. Et donc, il faut savoir que c'est très, très économe en mémoire étant donné qu'on ne calcule pas non plus les optimiseurs pour les poids du modèle. Voilà ce que j'avais à dire sur le roi et Qlora. On va passer maintenant à Léo. Pardon, j'ai une petite question avec le roi et Qlora. Tu n'utilises pas d'adaptateur. C'est juste l'art et la manière de faire le fine tuning et de mettre à jour les poids qui a été optimisé. L'inspiration vient d'un adaptateur. Donc, un adaptateur qu'on a cette fois en parallèle des matrices. On peut mettre ce sont n'importe quelles couches de notre transformeur et ça vient en parallèle d'une matrice qui à la base était des poids du modèle. Et ça vient simplement simplifier le fine tuning. Oui, mais sur le modèle final, tu n'as pas de couches par, tu n'as pas plus de couches. Tu peux recombiner les couches à la fin avec... Tu recombines tes couches, oui, tout à fait. Et on se retrouve avec exactement le même modèle. L'architecture mais des poids légèrement différents pour la tâche. Exactement. Ça coûte un peu cher en ressources de calcul et en mémoire pour le fine tuning. Et puis pour l'inférence. Et pour l'inférence. Et il n'y a pas le surcoût des adaptateurs pour l'inférence. Voilà. Donc là, on a un gain en termes de déficience de l'apprentissage, un gain énergétique en termes d'empreintes qui est gigantesque. En termes de calcul, vu qu'on gagne énormément en mémoire, plutôt que d'utiliser plusieurs ennées d'un cluster maintenant, c'est que j'ai pu voir un j'ai pu pour certains modèles. En termes de calcul aussi, il faudrait qu'on a beaucoup moins de poids à faire de la modifiée. Voilà. Cléo va nous parler de la flash attention, je crois. Tout à fait. Autre chose qui est... Alors, je vais y venir assez récente. La flash attention, donc, ceux qui ne le savent pas, les transformeurs utilisent ce qu'on appelle la tension. Ça permet d'extraire de la tension au niveau de nos séquences. pour savoir qu'est-ce qui est important typiquement pour l'élève dans une phrase et quelles relations d'importance sont les mots et les séquences. C'est quelque chose qui donne toute la force du transformeur mais qui, en termes de calcul, consomme relativement... Pas forcément quelque chose de très important mais qui, dans l'usage qu'on a en a couramment, utilise beaucoup d'aller-retour en termes d'écriture sur la mémoire GPU. En soi, ce n'est pas forcément très grave mais dès qu'on fait l'opération un nombre de fois très important, je vous laisse imaginer sur un apprentissage d'un chat GPT ou autre très grand modèle, c'est une opération qu'on va venir faire très souvent et il s'avère que, dans ce premier papier, ils ont eu l'idée de s'y pencher un peu plus, de voir comment est-ce que l'eau de kernel, l'opération qu'on réalise pourrait être optimisée. Donc là, on s'éloigne un peu en soi de l'IA, c'est un papier qui sert à l'IA mais qui est dans son fondement et du HPC pur où on va venir réfléchir à comment, en quel ordre réaliser les calculs pour que ce soit à la fois le plus efficace en termes de matériel qu'on a mais aussi en termes de lecture-écriture sur les espaces de mémoire de notre matériel, donc là, en l'occurrence, de notre GPU. Je vais juste vous montrer ceci. L'idée de cette version de Flash Attention date de 2022, c'est plutôt que de faire des écritures entières sur notre RAM CPU, notre SRAM et le HBM qui est la mémoire on va dire générale du GPU, plutôt que de mettre les matrices entières Q, K et V qui sont les matrices de base des transferts. On va plutôt découper notre calcul en ce qu'on appelle des tuiles pour permettre un minimum de transferts. Plutôt que de copier des matrices entières, on va juste faire des copies de petits bouts de matrices. Avec ces petits bouts de matrices, on va pouvoir obtenir un résultat qui va être calculé rapidement avec une écriture donc ça va nécessiter une bande passante plus légère. On va pouvoir transférer le résultat directement et faire ça sur toutes les tuiles qui composent nos trois matrices. L'intérêt de ça c'est moins d'écriture, on ne va pas être bridé par la vitesse d'écriture de notre mémoire GPU qui est déjà très élevée mais qui devient limitant par rapport au calcul de la réaction. On va donc à la fois aller plus vite et aussi utiliser beaucoup moins de mémoire. Je ne vais pas trop en parler dans cette présentation mais ça permet d'avoir des contextes beaucoup plus grands où finalement cette partie-là du transformeur va prendre énormément moins de place et donc c'est toujours le trade-off l'échange qu'on réalise c'est on peut économiser mais aussi plutôt qu'économiser on consomme le même crédit si on veut pour réaliser des choses plus grandes. Autre avantage de ça c'est que l'implémentation de la flash-intention elle est ce qu'on appelle en fioskernel donc elle est écrasée la régie. C'est le schéma de droite qu'on voit on réalise beaucoup moins d'étape d'opération tout est mélangé un peu en même temps et donc en termes de temps le calcul en lui-même est plus rapide. Donc ça c'était la flash-intention 1 mais pas plus tard qu'il y a 3 jours on a eu la flash-intention 2 qui est du coup typiquement la suite du premier papier qui là va permettre retrouver le qui va permettre une amélioration encore plus importante si ça donne un peu où ils se sont rendus compte que la façon dont ils découpaient leurs tuiles leurs petits bouts de matrice c'était réalisé sur la matrice K et V et bien en fait c'était plus rapide en termes de calcul moins efficace mais en termes d'accès mémoire plus rapide et donc du coup au final on a un gain de performance qui est présent de plutôt de décomposer la matrice et de garder du coup les K et V en gros bloc l'intérêt de ça c'est qu'en fait on a un coefficient x2 pour vous donner quelques chiffres la flash-intention par rapport à la tension classique PyTorch on est déjà en x2 en termes de rapidité de calcul là du coup on se retrouvera avec 1 x4 c'est des résultats qui ont été je vous laisserai regarder le papier en détail pour les tableaux mais c'est des résultats qui ont été faits sur plusieurs modèles de transformeurs et c'est assez important typiquement donc ça c'est on a une augmentation mais l'apprentissage n'est pas réduit de x4 on gagne entre 25 et 30% sur l'apprentissage d'un BERT large donc c'est juste en changeant entre guillemets la manière de calculer c'est quand même important sachant que le calcul en lui-même c'est pas une approximation comme on peut voir dans notre papier là on réalise vraiment la tension de manière pure et donc voilà donc j'ai fini sur la flash intention rapidement par rapport à l'implémentation c'est pas encore hyper facile d'accès ça nécessite des installations qui peuvent être compliquées notamment sur des clusters comme l'ANZ ça nécessite des compilations etc et c'est sûr c'est quelque chose qui à l'avenir sera intégré aussi facilement que l'aura et que l'aura il y a des modifications qui sont côté technique qui aident à l'entraînement en tout cas aujourd'hui c'est quand même intéressant parce qu'on voit que du coup il y a des améliorations qui sont côté matériel on avait eu on avait parlé au tout début du modèle stable diffusion qui arrive à tourner sur un téléphone à que du logiciel et ça je pense ça m'est pas plus mais même côté théorie implémentation et technique il y a beaucoup moins c'est tout on va voir c'est à peu près tout pour cette section sur les transformers je propose il y a une question alors attendez la chat est utilisable pour les tous types de transformers encodeurs décodeurs a priori oui il n'y a pas de j'en ai peut-être une autre question c'est est-ce que le concept est généralisé sur aussi l'attention 2D voire 3D sur par exemple la vidéo etc ça pas encore on n'a pas encore dans le alors on se retrouve sur des thématiques du HPC donc le concept initial de réfléchir d'être attentif aux écritures lecture-écriture sur les espaces mémoires ça ça va rester et donc si on imagine des attentions un peu plus complexes on peut y réfléchir mais en fait tout l'intérêt est de faire une implémentation très précise de la chose et effectivement de mesurer certes on peut perdre un calcul mais si on gagne en temps de lecture-écriture sur les espaces mémoires on y gagne au final donc il y a vraiment une analyse un peu plus à faire et les implémentations ce sera facile et j'imagine que ça arrivera aussi par la suite oui pour ces présentations de Kulora et de FlashAttention on est quand même à la veille en FlashAttention 2 trois jours avant oui on a trouvé le temps de nous en reparler merci je propose qu'on passe un test de l'idris c'est Léo qui va nous parler de Sticky Land c'est ça ? tout à fait j'ai pu tester pour vous alors pas en avance parce que Sticky Land ça date d'il y a un peu plus d'un an mais du coup donc Sticky Land qui est un plugin pour Jupyter Notebook donc valable alors pas disponible nativement sur Jean Z mais qui est installable facilement plus qu'un plugin c'est surtout un nouveau paradigme une nouvelle façon de penser l'écriture de nos notebooks alors démo démo en même temps pas moi qui ai fait la démo c'est directement l'équipe de Dave l'idée c'est de changer de paradigme où initialement quand on fait un notebook on le fait de manière très séquentielle on fait nos imports au début ensuite on peut faire un sur du machine learning un feat de quelconque algorithme et ensuite on va faire l'analyse etc. là l'idée c'est de pouvoir déplacer nos cellules de code ou même nos cellules Markdown texte pour les déplacer dans un dans notre sticky learn donc c'est la fenêtre que vous voyez à droite qui a l'avantage de pouvoir bouger être complètement détaché de notre notebook et l'intérêt de ça c'est que vous voyez là elle est en autorun donc dès qu'on va venir modifier une cellule donc là on fait de on navigue dans notre dataset on va pouvoir avoir de manière latérale donc plus on est obligé de remonter dans nos cellules de faire des mélanges pour ceux qui font vraiment des codes exploratoires de faire des allers-retours de se souvenir dans quel ordre il faut exécuter quelles cellules là on va avoir vraiment quelque chose qui va être latéral et qui va être un peu qui va tomber sous nos yeux pour avoir du coup un workflow qui est beaucoup plus asynchrone par rapport à notre code l'intérêt de les domaines d'application que c'est important de pouvoir donc c'est évidemment sur de l'analyse de base de données de l'usage pour du machine learning là vous avez l'exemple sur on va pouvoir visualiser d'un seul coup d'œil nos modifications sur le match quelqu'un qui ferait de la data augmentation par exemple ça lui permettrait d'un seul coup d'œil d'avoir les différents effets de modifications de traitement qu'il a fait sur ce et donc du coup on évite de perdre du temps à relancer des blocs de code des scripts là vraiment tout va être fait côte à côte autre point ça va être les floating cells donc ça va être montré par la suite là pour le moment on avait tout qui était à notre droite qui collait à notre fenêtre on va pouvoir aussi mettre tous nos blocs de code en flottant et on va pouvoir réaliser du coup des dashboards alors pour avoir testé tout n'est pas encore parfait dans ce type de plan il y a des releases régulières et des commits mais on va pas pouvoir sauvegarder en état notre beau dashboard il faudra le refaire à chaque fois c'est encore le petit point négatif mais n'empêche que là encore pour de l'analyse de données donc pas forcément du deep learning de la machine learning ça va permettre d'un seul coup d'œil d'explorer entièrement notre dataset de voir nos résultats là ici l'exemple qui est montré c'est de l'analyse d'erreur si on ne se trompe pas sur la classification et là on change vraiment de paradigme par rapport à avant on avait tout qui était à la suite sachant que là les cellules peuvent être en autoron on modifie quelque chose directement on a le résultat c'est exécuté quand même mais c'est relativement rapide donc c'est quelque chose qu'il faut essayer ça ne conviendra pas à tout le monde sur les tests que j'ai pu faire typiquement moi j'y vois l'intérêt sur les cours qu'on peut donner ça peut être un moyen d'avoir un suivi de TP sur le côté et ça évite aux stagiaires aux étudiants de faire des allers-retours entre plusieurs fenêtres etc. d'avoir vraiment toujours des snippets de code on peut imaginer sur toutes ces situations en fait où on a plusieurs blocs de code qu'on répète plusieurs fois parce que c'est un print qu'on veut faire nous on a des TP où on leur fait faire une modification on leur refait exécuter une cellule qui est la même qu'un peu plus haut mais du coup qui réexécute avec le code mis à jour etc. en fait ça pourrait juste être sur le côté en live et on voit les modifications et on voit les modifications et on voit typiquement la lecture de logs on a toujours une cellule qui traîne pour aller voir des logs dans l'entraînement de deep learning juste dans un champ là on pourrait avoir ça dans un coin disponible facilement votre code a planté vous cliquez hop c'est bon c'est directement le cas de la data augmentation je me parle bien parce que j'en ai pas mal fait et c'est ces situations où je place mes différents paramètres je m'assure que est-ce que mon gris est plus ou moins fort est-ce que mon core zone out il est trop gros ou pas là je pourrais vraiment jouer avec une manière beaucoup plus dynamique on va dire sans aller à faire une application spécifiquement pour ça ou je contrôle avec un slider comme je le disais en termes d'installation sans pip install c'est pip install c'est sticky land pip install sticky land attention la petite astuce que je vous donne c'est sur certaines configurations de Jupyter Notebook ou Jupyter Lab il faut activer le plugin il va falloir taper une commande Jupyter Notebook Enable en tout cas il y a potentiellement un plugin activé ou aller chercher pour que ça soit en condition et puis recharger voilà pour le test de l'Udris on va pouvoir retourner sur un produit de papier cette fois-ci sur la modélisation 3D à partir d'images avant de parler du papier dont je souhaite vous parler on va refaire un petit petit contexte EG3D c'est un modèle qui se base sur StyleGAN donc StyleGAN c'est un qui permet de générer des images EG3D utilise StyleGAN et d'autres choses et ils implémentent notamment un concept qui s'appelle qui s'appelle triplan pour la représentation 3D et ils suivent la PTI donc dès au concept je conseille de retourner voir si après la présentation PTI qui est une manière d'entraîner les GAN et le triplan qui est la manière dont EG3D représente des données EG3D tout simplement voilà donc EG3D est sorti l'année dernière par NVIDIA et l'Université de Stanford il avait des performances tout à fait surprenantes déjà en termes de modélisation 3D mais il avait encore des problèmes là tout ça s'obtenu à partir d'une seule image il faut le savoir tout ce que je montre à l'écran actuellement notamment on peut voir par exemple il y a une les gens parlent de représentation 2,5D parce que le visage qui est représenté ici est confondu avec le fond l'arrière-plan on n'a pas une distinction entre les deux il y a aussi d'autres problèmes qui étaient encore présents du type la représentation qu'ils utilisent triplane induit un biais qui fait que si on tente d'aller voir ce qui se passe derrière la modélisation on a un symétrique de ce qui est devant on a des visages miroirs avec un tableau qui utilisent de l'autre côté mais c'était déjà bluffant et récemment on avait donc PTI c'est pour un concept que je vous conseille d'aller voir Pivotal Tuning for Latin-Based Editing to the Image le papier que je vous conseille d'aller voir très récemment au CVPR a été publié PanOS qui reprend la base de EG3D donc le modèle qu'on a vu et là c'est super parce qu'on voit que la science ouverte ça fonctionne parce qu'il y a des choses qui se font de manière à des endroits très déconnectés là typiquement PanOS c'est des gens de l'université du Wisconsin-Madison et de Bytes et c'est assez bluffant quand on fait ça c'est assez bluffant qu'ils prétendent pouvoir obtenir sur de la reconstruction 3D à partir d'une seule photo d'une personne de face et c'est surtout ça qui est intéressant là il y a une photo et pas plus ici on peut voir plusieurs choses qui sont utilisées à l'intérieur du modèle il y a un mécanisme de diffusion qui est utilisé pour reconstruire l'image et ensuite il y a le modèle qui est utilisé PanOS qu'est-ce qui fait que c'est intéressant plusieurs choses je vais prendre mes petites notes déjà ils ont une formulation qui permet de distinguer le fond du sujet principal et ça ça leur a permis de régler ce problème de 2,5D présentation de 2,5D c'était pas suffisant en soi juste de détecter le fond de reformuler un peu la représentation de la donnée il fallait aussi changer de représentation 3D le triplane ils ont pris une formulation un peu différente qu'ils ont appelée trigrid qui est très intéressante aussi et ça ça a permis de régler leur problème de miroir à terre ce qui se passait c'est qu'en fait dans la promotion triplane un point qui était à l'arrière en XY à l'avant du personnage ou à l'arrière de la personne se retrouvait avec la même représentation triplane là dans la promotion trigrid il y a une dimension supplémentaire qui est rajoutée pour permettre de distinguer l'avant et l'arrière et du coup ça arrive à le modèle la plus de confusion entre ce qui est à l'arrière et ce qui est à l'avant et enfin il y a aussi un mécanisme ce qui est fait c'est qu'on donne une image il y a une modélisation 3D qui est générée cette modélisation 3D est utilisée pour obtenir des reprojections de 2D qui servent à évaluer la qualité de la modélisation de 3D et cette reprojection de 2D elle est comparée avec l'image initiale et bien ce qui se passe c'est qu'il y a aussi un mécanisme d'alignement automatique de la caméra de la position de la caméra pour réobtenir le bon cadre il y a aussi pas mal d'ingénierie derrière c'est à dire que la photo on la donne pas juste en brut en fait il y a un peu de processing avec un YOLO au début qui va faire la détection l'alignement et va c'est un modèle qui reprend la base de 3D et ajoute pas mal d'ingénierie derrière pour obtenir quelque chose qui semble fonctionner triplanet et un autre papier dont je voulais parler c'est triplanet une autre équipe cette fois-ci de l'université technique de Munich qui s'est aussi basée sur EG3D pour apporter une correction notamment sur la qualité de représentation des détails ce qu'ils font notamment c'est là on a leur modèle qui est représenté en fait au lieu de juste s'arrêter au rendu du modèle ils prennent le rendu ils font la différence du rendu avec l'image initiale obtiennent du coup l'erreur dans le modèle et entraînent un modèle à corriger ces erreurs-là ces offsets qui sont liés à la représentation triplane et apprennent au modèle à corriger ces offsets et à ces erreurs et à les prendre en compte un peu plus fortement ça marche plutôt bien ça ne ils annoncent notamment que ça corrige le GAN est très très bon pour générer le visage mais si par exemple la personne porte un chapeau des lunettes des accessoires qui ne sont pas très présents dans les jeux de données le modèle avait souvent du mal à représenter ça le G3D là ils arrivent à représenter ça parce qu'ils donnent au modèle un focus sur cette partie-là c'est intéressant parce qu'on se trouve avec des architectes qui ne plus en plus on récupère des petits modèles à chaque fois qu'on assemble je vais vous montrer quelques résultats quelques résultats du modèle donc là c'est la photo d'une photo de Léo et une modélisation de Léo c'est pas mal là c'est le mécanisme de reconstruction qui est utilisé pour la diffusion donc là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté t'es parti que d'une seule photo de Léo c'est vraiment la photo initiale qu'on voit au début effectivement on peut voir j'ai les cheveux un peu en pétard c'est pas la meilleure photo mais le modèle s'en sort plus bien et notre exemple d'un autre collègue qui vient peut-être dans un prochain panorama donc c'est un modèle qu'on a pu faire tourner à Idris qui ont existé vous pouvez le faire tourner sur vous pouvez le faire tourner facilement sur Collab aussi enfin facilement vous allez avoir quelques petites difficultés c'est très sensible à des versions c'est très sensible notamment à des versions de NumPy de Scikit-learn et etc mais ça marche ça se fait fonctionner plutôt je dirais ça tourne assez vite voilà pourquoi c'était quoi deux minutes c'était à peu près pour une nouvelle image pour tout le processus à peu près ça combien de temps pardon une quantité de ressources une image vers un modèle nous on avait utilisé un V132Go c'était à peu près deux minutes ah oui donc c'est relativement rapide il y a plusieurs étapes en fait il y a d'abord une première étape avec le YOLO pour faire l'alignement de la photo le cadrage etc il y a une deuxième étape qui fait l'inversion et il y a une troisième étape qui fait la génération du modèle 3D en soit le modèle est rapide c'est le workflow qui n'est pas encore il y a plusieurs scripts à aller faire exécuter etc donc il faut prendre la main il y a quelques petits il faut prendre le temps de lire la documentation clairement c'est pas un seul script à faire exécuter il y a un workflow qui pourrait être intégré un peu mieux une question de Naimak qui est très intéressante est-ce que ça marche essentiellement sur des visages parce que alors moi je serais tenté de dire oui parce qu'on peut imaginer que le modèle a appris des visages et donc il sait à peu près comment est fait une tête humaine et extrapoler en fonction de cette connaissance oui ça marche est-ce que c'est vraiment pour les visages c'est notamment lié au GAN qui est utilisé derrière qui a été entraîné spécialement pour de la reconstruction du visage éventuellement on pourrait imaginer remplacer ce GAN par un autre modèle mais pour le moment là cette solution c'est pour les visages mais on y arrive j'ai eu un autre modèle juste après sur d'autres choses que juste des visages alors justement on a aussi une autre question qui est ce modèle sortait le fonctionnel sur une photo de dessin photo de dessin de très haute qualité il faudrait voir la capacité de représentation du GAN si c'est vraiment on reconnait bien un visage effectivement je pense qu'il va faire une projection assez généraliste ce serait des choses à essayer ce serait essayer c'est quand même pas parfait on a constaté un certain nombre de limites ici on a des très beaux cas etc mais en fait si on cherche un peu bien on remarquera que tous les cheveux sont bien organisés bien lisses derrière bien entendu pour des cheveux plus destructurés pour des coupes un peu plus originales et bien le modèle il n'y a pas de secret il ne peut pas deviner ce qu'il y a derrière la tête s'il n'y a pas de cohérence à l'arrière et bien enfin voilà il peut y avoir le modèle c'est normal il doit deviner on a remarqué aussi qu'il a une tendance à créer comment on appelle ça soit des cheveux longs mais aussi une sorte de crête à l'arrière si on est un peu attentif là par exemple c'est assez fréquent mais ça reste déjà plus lourd alors je ne sais pas si on voit suffisamment sur nos tests qu'on a réalisés on a tendance à avoir une symétrie à l'arrière sur la coupe de cheveux notamment et des fois des effets de trous aussi où effectivement il n'arrive pas forcément à généraliser on a le coup de la crête donc on a parlé notre collègue n'a pas de crête on a d'autres questions aussi parce qu'on peut imaginer ça pour le corps entier pour la question des modèles on a parlé pour le coup la limitation c'est le gain à l'arrière moi ce que je verrais d'intéressant c'est que les deux équipes là communiquent l'une avec l'autre et fusionnent un peu leurs idées parce que Triplanet et Panohet répondent à des problématiques et corriger des problèmes différents qu'avait EG3D de toutes ces idées même retour sur une question qui concerne les animaux pareil ça dépend merci mais sinon il y a un autre modèle qui a été proposé assez récemment là on n'aura pas de code on aura juste les visuels qui sont là c'est Magic 1-2-3 là c'est pour le coup beaucoup plus généraliste on a on peut voir c'est des informations ça peut être tout et n'importe quoi je ne vais pas rester très longtemps dessus parce que on va peut-être le sujet justement d'un test pour le mois prochain si le code sort normalement les auteurs ont annoncé que les auteurs toujours un retour des auteurs les gens de King Abdullah University of Science and Technology Snap Inc and Visual Geometry Group ils ont annoncé que le code devrait être bientôt publié ça a été posté il y a deçà 2-3 semaines pour le CVPR ils ont annoncé que le code serait là d'ici 4 à 6 semaines donc peut-être cette semaine et donc là c'est vraiment pour des modèles beaucoup plus généraux pour le coup c'est plus un gang spécifiquement qui est utilisé c'est un modèle de diffusion stable diffusion qui est utilisé une infusion sur le papier de la vente il y a possible de mettre plusieurs photos en réalité il y avait la possibilité de mettre plusieurs photos j'ai pas fait gaffe à ça non il se concentre peut-être mais il se concentrait vraiment sur la formulation une photo on peut appuyer on va vérifier l'application est montrée avec vraiment une image de représentation mais sûrement qu'on doit pouvoir injecter à plusieurs endroits je pense que ce serait possible d'injecter en fait ce qui est utilisé c'est qu'à un moment donné il y a le modèle qui génère des projections de différents côtés et on évalue la qualité de ces projections et à ce niveau-là peut-être qu'il serait possible d'intégrer des photos des autres côtés donc Maggi oui tu disais non non dans la catégorie des modèles 3D là j'ai retrouvé il y avait aussi Neural Angelo Neural Angelo dont on avait parlé le mois dernier qui il semble se repose sur un modèle qu'on appelle Nerf for Niural Radiance Field et bien Magic 1.2.3 c'est la même chose ça se repose sur ce type de modèle-là mais ça a une approche avec deux étages où il y a d'abord une version une modélisation brute très très simple qui est générée puis elle est affinée et ça permet d'obtenir ces résultats-là qui sont assez bluffants ils ont ils annoncent la possibilité de contrôler entre guillemets la capacité du modèle avec juste un paramètre à être soit créatif et à lui donner de la flexibilité sur qu'est-ce qu'il peut générer en forme 3D ou alors à être rigide et à devoir respecter de manière fidèle la projet une fois le modèle généré le modèle est projeté en 2D pour régénérer des images et donc cette image-là est-ce qu'elle est plus ou moins fidèle à l'image d'origine qui est donnée typiquement si vous mettez le slider je crois qu'ils ont un peu plus bas un exemple où on peut jouer avec ce point plus vous allez aller vers le côté fidèle plus vous risquez d'avoir une image qui va être juste plat enfin un modèle 3D qui va être plat et qui va être une projection des images sur une sorte de objet 3D mais qui est plat et donc à voir là on n'a pas pu tester on n'a pas réellement confirmé ou non à quel point ça marche il n'y a pas de démo en ligne où tu peux mettre une image pas encore pas encore mais on surveille un point que je voulais souligner c'est intéressant c'est ces papiers-là donc il y a des équipes de recherche mais ils se mettent aussi avec des entreprises on a les bydens et la snap donc on peut imaginer que c'est typiquement les filtres qu'on peut avoir sur les différentes applications on aura bientôt des choses comme ça qui seront intégrées dans nos applications de réseaux sociaux pour le faire oui mais demain peut-être qu'on prendra une photo avec notre téléphone et on aura la modélisation 3D de cet objet c'était tout pour cette revue de papier on va passer à la prochaine revue de papier sur la détection de caractéristiques et alors on a un peu en retard donc je vais aller un peu vite donc j'ai simplement on a retenu trois papiers à vous présenter dans ce thème-là alors le premier donc c'est light glue c'est plutôt extraction et surtout matching de points d'intérêt entre deux images différentes et sur les deux autres points il y a surtout un suivi de points dans une vidéo donc il y a un côté temporel sur les deux autres papiers donc là light glue alors pour vous présenter les papiers donc où est-ce qu'il se situe donc sur le par rapport aux concurrents le mieux c'est donc en haut à droite étant donné que c'est à rassurant entre la vitesse et la qualité du matching un des avantages de ce code-là c'est que tout est disponible donc il y a le code de démo il y a une démo collab d'ailleurs qui marche très bien donc et c'est assez intelligent finalement la façon dont c'est fait c'est-à-dire c'est-à-dire que quand on va sur le papier on a donc voilà en fait il y a un concept de point de pruning c'est-à-dire que il va faire plusieurs passes sur les images et donc avec les points qui ont été détectés il va essayer assez tôt d'identifier des points qui ne correspond pas déjà entre les deux images donc il va éliminer ces points-là du matching et c'est ça qui permet de faire vraiment une bonne accélération voilà on ne compare pas entièrement les images en fait on ne compare pas entièrement Pierre peut-être que tu pourrais préciser ce qu'on appelle l'extraction de caractéristiques alors extraction de caractéristiques on essaye d'avoir donc c'est des points dans des images qui sont particuliers donc généralement c'est un endroit où il y a un fort gradient dans l'image ou quelque chose de très reconnaissable et ça nous sert donc à pouvoir réidentifier ce même point dans une autre image avec un point de vue différent voilà donc il y a différents algos qui existent aujourd'hui donc classiques d'extraction de points d'intérêt ils en ont essayé plusieurs dans la publication et ils ont même un modèle qui fait l'extraction de points voilà et donc il faut savoir que ce système de passe donc vous avez ici des couleurs sur les points c'est-à-dire que les points rouges ont été éliminés dans les premières passes et les points jaunes dans les dernières les points bleus c'est les points avec lesquels ils ont trouvé un matching donc voilà et c'est assez impressionnant ça marche bien j'ai eu l'occasion de tester sur des images qui n'étaient pas de la démo et ça marchait tout autant que les images de la démo donc là on a un cas simple par exemple où il s'est arrêté après 4 passes de freeing et on a le résultat suivant et on aurait un deuxième cas donc plus compliqué vous savez là on a quelque chose qui passe donc la nuit l'éclairage est différent parce qu'on éclaire par en dessous donc c'est vraiment un cas compliqué en vision de matching de points et il a facilement identifié les points donc il n'avait rien à voir entre les deux images et il a quand même retrouvé pas mal de points donc c'est assez intéressant l'étape suivante ce serait d'essayer d'obtenir de voir ce qu'on peut faire en reconstruction 3D avec ces différents points-là un des commentaires à faire maintenant à chaud ce serait que là objectivement il n'y a pas beaucoup de points pour faire de base en reconstruction 3D donc il faudrait faire quelque chose un peu plus dense essayer de faire plus de layers ou obtenir avec un autre extrait de points je pense voilà pour le premier article assez intéressant est-ce que tu sais si ça marche il y a eu des comparaisons par rapport à des extracteurs de caractéristiques on va dire traditionnels de vision par ordinateur et surf or fast etc je crois que l'objet de l'article c'est surtout le matching les extracteurs de points je crois que c'est eux qui l'ont développé ils n'ont pas vraiment comparé à d'autres mais ils sont basés aussi en matching avec un extra enfin on peut extraire des points à partir de sift de surf d'accord j'ai une question pratique qu'est-ce que c'est comme famille de modèles qu'il y a derrière est-ce que bon là on voit on voit le sacré coeur ou je ne sais pas quoi etc est-ce que c'est un modèle qui a déjà vu tous ces objets là ou est-ce qu'on peut vraiment lui présenter je ne sais pas un matériau que l'on est en train de déformer auquel cas il va être capable de retrouver comme ça des points caractéristiques entre les deux images avant et après la modification et auquel cas à partir de là on pourrait calculer la modification la déformation ou est-ce que c'est vraiment des objets qu'il connaît une maison un immeuble un chien un chat etc alors ce que j'ai lu du papier j'ai l'impression que c'est vraiment lié au matching de points c'est-à-dire qu'il prend en entrée des features donc il n'y a pas d'a priori lié qui serait des images plutôt de rue de bâtiments ou des choses comme ça d'accord donc c'est vraiment un outil qu'on pourrait essayer d'utiliser en science sur par exemple on prend deux objets un objet qui a été déformé et de retrouver comme ça des points avant et après la déformation voilà effectivement c'est quelque chose une application qui pourrait être je pense utilisée on a d'autres idées d'applications ce serait on nous demande est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour retrouver un objet de l'image 1 dans l'image 2 en cascadant ça avec un détecteur d'objets ces points et ensuite en traquant ces points-là dans la future ça peut totalement s'imaginer peut-être pas juste tout seul comme ça parce que du coup il faudrait se faire de l'instance il faudrait indiquer à qui à l'instance appartiennent tel ou tel point avec la segmentation c'est une autre ça peut se faire et ensuite on traque ces points-là de telle instance sur les images suivantes et il y avait une autre question c'est qu'est-ce qui se passe si on donne au modèle deux images sans aucun lien j'espère qu'il ne trouve pas de points de correspondance est-ce qu'il le fait correctement je ne sais pas si c'est la réponse alors j'ai pas fait le test effectivement ça serait un test assez drôle c'est pas le type de test parfois on n'y pense pas forcément mais ça devrait être logique de se dire le modèle devrait se comporter côté fiabilité effectivement il y a des tests à faire après je pense que c'est tous les algos de matching de points ont des points faibles si vous avez deux points qui se ressemblent et qu'il y a l'image n'a rien à voir il y a des chances qu'il y a des points faibles après celui-ci il enlève dans les passes des points négatifs au début donc on peut imaginer que dans les premières passes il n'y a plus aucun point à extrait pour les passes d'après ouais c'est ça on peut imaginer alors c'est vous pouvez faire les tests parce que de toute façon les codes sont disponibles en ligne il y a une démo collab qui marche très bien vous pouvez mettre vos images et faire vos tests pour le coup c'est très facile à lancer le code vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit pour modifier les images vous chargez simplement deux images différentes et l'algo se déroule de la même façon il n'y a même pas d'hyperparamètres à changer si vous faites des tests sur des choses dont on discute ou non n'hésitez pas à venir nous faire des retours à nous dire le mois prochain du coup j'ai testé cette c'est ça dont on avait parlé et j'ai optimité le résultat voilà voilà donc voilà pour ce qui est de ce papier je ne sais pas si tu peux nous redonner le nom du modèle du papier light glue light glue local feature matching at light speed et pour ceux que ça intéresse il y aura de toute façon les liens dans la description ensuite prochain modèle donc segment anything meets point tracking alors donc là c'est un modèle qui est lié à Sam segment anything model qui a fait pas mal de bruit à sa sortie voilà et donc voilà un autre modèle qui reprend ça et qui permet donc de pré entre guillemets pré-labelliser les objets qu'on veut suivre dans l'image et d'utiliser Sam donc ça fait du suivi vidéo d'objets c'est très c'est très c'est la question qu'on a posée juste avant et l'idée qu'on donc pour la démo alors là on a des avec des abeilles qui est pas mal donc on définit des points positifs et négatifs pour chaque objet qu'on cherche à suivre et quand on met la vidéo donc bon il y a des petits ratés vous pouvez voir par exemple la pâte n'est pas bien détectée ici mais il n'a aucun a priori il n'a pas été finituné pour détecter des abeilles il a simplement des points positifs et des points négatifs donc c'est quelque chose d'assez impressionnant ça c'est à quelque endroit et effectivement bon c'est pas quelque chose qui est encore des cas d'échec des cas compliqués mais ça c'est comme partout on peut voir là ça s'égmente la cavalière et le cheval voilà avec plusieurs instances différentes et il y a effectivement du coup le suivi de points également les points que vous pouvez suivre donc si vous faites par exemple un sportif et vous voulez suivre une position des mains ou des choses comme ça ça peut aussi être quelque chose d'utilisé et donc dernier article de cette on rappelle le nom segment de l'essence mix point tracking c'est fait par des gens d'où on en général ça peut être dans la population donc c'est un laboratoire le thx c'est suisse et par exemple suisse et visual intelligence and system et dernier papier donc tracking everything everywhere all at once de Cornell University et Google et Berkeley alors il y a un peu de la danse mais donc il y a des points définis sur une vidéo donc sur la première frame vous pouvez définir des points à suivre donc là ils ont carrément défini plus ou moins une grille de points et au fur et à mesure de la vidéo les points restent traqués et donc ça c'est pas mal pour tout ce qui est suivi de mouvements des objets dans une image on a l'exemple sur le papillon on voit bien le déplacement des ailes on a même ici par exemple sur le cheval pareil le suivi d'un point sur la jambe du cheval donc qui est quand même pas simple et qui n'a pas le même mouvement que les autres points c'est quand même quelque chose de pas mal fait je n'ai pas d'idée de ce que ça prend en termes de ressources de calcul parce que le traité de vidéo c'est lourd ou pas à mon avis c'est quand même assez lourd parce qu'il y a beaucoup de matching avec beaucoup d'images après c'est quelque chose qui peut être utilisé et donc il y a une démonstration je vais donc sélectionner des points à suivre donc par exemple là je vais sélectionner des points du sol et un point de la balançoire à balançoire et quand on ils sont résectionnés sur l'image à droite et quand on fait défiler la vidéo on peut voir que les points sont totalement suivis il y a aussi du coup une estimation des points qui seraient masqués par le poteau par exemple ici vous avez un point masqué voilà et donc c'est tout bluffant alors là pour la démo j'imagine que c'est quelque chose qui a été pré-traité et tous les points sont déjà suivis c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule vidéo pour la démo le code n'est pas encore disponible mais bientôt peut-être qu'il y aurait des tests à faire au niveau de ce point là et il y a aussi des applications faites sur du coup tenir donc une carte de profondeur de la vidéo donc quelque chose qui peut servir aussi de base d'une reconstruction 3D ou des choses comme ça et ça m'a l'air quelque chose d'assez fiable à tester aussi puisqu'on est il y a aussi des cas où ça pose problème donc il y en a deux ici où généralement il y a un croisement entre des défis qui ressemblent et aussi du coup des grandes différences entre deux images ça ne passe encore pas très bien voilà alors là c'est pareil sur des images simples sur des problématiques de suivi alors il y a une histoire d'insectes tout à l'heure mais ou sur des déformations de matériaux ou des choses comme ça ou en microscopie ou n'importe c'est un potentiel assez fabuleux quoi ouais et donc voilà c'était le dernier papier pour cette partie là on va rapidement finir avec Paperstorm merci encore du coup je vais essayer d'aller vite sur Paperstorm parce que j'ai plein de papiers que je voulais citer rapidement donc le premier c'est DreamDiffusion c'est comment passer de signaux EEG à des images comment lire dans nos esprits ah une de mes brèves que je gardais sous le coude désolé je vais zoomer un petit peu pour vous un modèle que j'ai trouvé très intéressant bon on ne peut pas le tester j'ai pas de matériel pour faire l'approche est intéressante parce qu'en fait ils utilisent d'abord ce qu'ils font c'est que d'abord ils prennent les signaux et ils font du masque signal modeling donc un peu comme on fait avec l'NM pour apprendre à un encodeur à représenter le signal dans un espace latent plus court ils utilisent un StableDiffusion pour faire le passage d'un bruit plus le signal EEG vers une image vous le savez StableDiffusion n'a pas été entraîné spécifiquement avec des signaux EEG c'est entraîné avec une paire texte image du coup il faut y est fait l'idée c'est d'aligner l'espace latent qui est généré avec le signal EEG avec l'espace latent de clip qui a déjà bien aligné les représentations d'images et de texte donc on vient rajouter faire en sorte que la projection de cet espace latent soit alignée avec l'espace latent de clip des images et de texte et avec ça ils arrivent à obtenir des résultats qui sont à but d'oeil comme ça c'est assez bleu c'est à dire qu'en fait pour savoir les bases de données ils en ont plusieurs c'est souvent des correspondances entre un signal et une image une action que faisait la personne qui était enregistrée à cet instant là une image qu'on lui montrait ou autre et donc là vous avez les ground truth qu'on lui montrait typiquement et ce qui a été généré par stable diffusion après à la sortie de par ce modèle à la sortie du stable diffusion qui est ici et c'est assez bluffant c'est à dire là il y a un cheval qui a été montré on peut aller bien des chevaux une chaise des chaises c'est pas exactement la même c'est souvent le concept qui est respecté ce qui est bluffant par rapport au modèle précédent qui existait déjà c'est la qualité de l'image qui est générée et ça c'est dû au fait que c'est stable diffusion qui est utilisé plus un gain c'est plus une représentation directe entre le signal EEG et une image il n'y a plus un modèle qui est entraîné directement et je trouve ça super de réutiliser des modèles qui sont déjà entraînés à générer des choses et ce mécanisme d'alignement on en avait déjà parlé le soir dernier mais ça semble bien marcher on pourrait faire la même chose vers le texte vers le texte tu pensais un cheval et là parce qu'on avait aussi des approches du type signal EEG vers texte vers l'image là on en a j'avais dû passer une version similaire avec du son composé de la musique le papier suivant motion GPT donc là l'idée c'est GPT on connait on a du texte en entrée on ressort du texte en sortie là l'idée c'est de pouvoir donner du mouvement en entrée ou alors obtenir du mouvement en sortie et l'idée elle est assez simple finalement en fait il y a un encodeur décodeur qui est entraîné pour représenter les mouvements donc on a des représentations de mouvements qui sont donnés à l'encodeur dans l'espace latent on obtient des vecteurs et on se sert ces vecteurs là pour obtenir un dictionnaire de mouvements qui vont former nos tokens de mouvements et donc en fait ces tokens de mouvements vont pouvoir être combinés avec les tokens de texte et donc nos entrées peuvent être mixtes et avoir des tokens de texte comme on les a jusqu'à l'heure temps mais aussi des tokens de mouvements et on peut en sortie obtenir aussi des modèles des sorties mixtes qui peuvent le modèle peut générer des tokens de texte comme on les avait mais aussi des tokens de mouvements on peut imaginer je donne le film en train de marcher je rajoute une phrase me déplace comme un ninja et avoir du coup la génération en sortie de quelqu'un qui est accroupi discret exactement le modèle derrière ici qui utilisait c'est un T-File mais voilà c'est plutôt malin les résultats comme ça ont l'air d'être plutôt bon mais on a ah si le code est disponible donc on pourrait là on pourrait mais la prise en main n'est pas forcément évidente il faut capturer un mouvement etc c'est toujours sympa de voir des nouveaux cas d'application ou de concepts qui divergent j'ai trouvé très original surtout l'approche dictionnaire de mouvement et du coup en termes d'application on peut imaginer des traducteurs de langues dessines pour la santé on peut imaginer filmer quelqu'un voir qu'il se déplace mal et en tirer une phrase et la personne a de l'arthrite il y a une question dans ce sens là qui dit est-ce que c'est pas déjà utilisé des maturations en Chine pour reconnaître des criminels à partir de là c'est un process inverse c'est-à-dire qu'on essaye de qualifier des déplacements des mouvements des choses comme ça alors que là ce qui est assez rigolo c'est qu'on décrit ce que l'on veut et ça nous vénère la chorégraphie ça marche dans les deux sens on peut donner le mouvement et obtenir la description du mouvement on peut donner le texte et obtenir le mouvement et enfin on peut même avoir des entrées mixtes des sorties mixtes enfin c'est ah oui d'accord on est sur un modèle oui on est dans un modèle ça c'était pour MotionGPT Voicebox là on a deux petits papiers dont je voulais parler sur de l'audio Voicebox proposé par Meta qui permet de faire de l'editing d'audio on donne de l'audio en entrée on donne des consignes de texte du type un texte à compléter ou autre à côté aussi en entrée et on va pouvoir éditer l'audio pour si on enlève cette section là ça va reconstruire cette section là en respectant l'audio qui est ici et le texte qui est ici et en enlevant par exemple le bruit pour le moment on a que des exemples qui sont donnés ici on n'a pas de code encore mais on a un autre modèle pour lequel on a le code c'est Voice conversion with just K&N enfin K&N l'idée là c'est qu'en fait l'équipe qui est très intéressante vous trouve parce que il fait usage à nouveau d'un modèle qui est déjà entraîné et techniquement il n'y a pas réellement de réentraînement derrière en fait on prend ils prennent un WaveLM ils donnent l'idée c'est de faire de la conversion de voix j'ai ma voix je m'enregistre et Léo veut me faire dire quelque chose il va prendre un extrait de ma voix la référence il va donner une source le texte qu'il veut me faire dire il va le lire avec son audio et en fait avec WaveLM il va y avoir un dictionnaire de tokens de tokens audio entre guillemets qui vont être générés et il y aura un matching juste avec simple KNN qui a le plus proche voisin en français donc il n'y a pas d'entraînement réel techniquement ce n'est pas un processus génératif et on va générer c'est de l'astuce c'est vraiment on prend les tokens les plus proches les tokens de ma voix qui sont les plus proches de ta voix et on va faire du multi-look comme ça et on va obtenir la conversion et ensuite il y a un vocodeur qui retransforme les tokens audio qui sont tenus dans la référence faire à nouveau un signal audio et là pour le coup il y a du code il y a des exemples ça marche plutôt bien je l'ai testé aussi le code ça prend assez bien petit faites juste attention à une chose respecter les signaux qui sont demandés en entrée c'est à dire que c'est bel et bien des fichiers WAV à 16 000 Hz d'échantillonnage si vous avez des problèmes rééchantillonnés utilisez Librosa ou Torch Audio et simple petite chose un peu problématique ils constatent dans leur papier que au delà de 5 minutes de référence audio donc la voix qu'on souhaite imiter on a très peu de gain en fait selon le GPU que vous allez utiliser si vous allez sur Collab vous n'arriverez pas à donner plus de 1 minute 1 minute 30 d'audio en référence parce que le dictionnaire devient très grand qu'il y a des ordres finalement etc donc voilà ne donnez pas une référence trop longue en termes de durée tout simplement et voilà ça c'était pour VoiceKining vraiment l'approche d'utiliser un modèle et on voit qu'en fait ce qui est intéressant c'est la capacité de représentation encore une fois de ces modèles dans ces sous-espaces derrière on peut appliquer là c'est un KNN on aurait pu imaginer une SVM ou autre et justement il voulait montrer qu'on a besoin de qu'on a la représentation intelligente de notre donc ça c'est pour l'appliquer et enfin Sam on en a déjà parlé Pierre en avait cité déjà Sam je voulais juste citer un peu Fast Sam qui avait l'air intéressant l'approche elle est pas mal parce que elle accélère fortement les temps de traitement comparé à Sam comparé à Sam qui va segmenter toute l'image etc et créer des instances pour tout ce qui va être fait c'est que d'abord il y a un premier passe avec YOLO qui va être fait et ensuite on va pouvoir juste se concentrer sur les objets d'intérêt qu'on souhaite parce que YOLO va faire la segmentation initiale et Sam va être utilisé juste sur les objets de la segmentation qui nous intéressent on va pouvoir définir tel objet sur telle image je m'intéresse je mets mon point d'intérêt à ce niveau-là et en fait ça va faire le second c'est un peu juste d'apporter l'objet voilà c'était tout pour Paper Stamp on est un peu rapide il y avait pas mal de choses un peu débordé encore désolé on va encore au début on essaie d'affiner encore ça peut-être que ce sera nécessaire d'allongeur merci d'avoir été présent sur le live on est toujours preneur d'autant de remarques dans les deux sens que ce soit positif ou négatif pour améliorer le format la prochaine session est le 25 août si je ne me trompe pas je vais je confirme oui c'est ça je crois pour moi c'est le vendredi 25 août c'est ça vendredi 25 août toujours à 10h toujours sur la chaîne de l'IDRI merci encore à toutes les personnes qui nous aident en VG les gens qui viennent intervenir qui nous envoient des remarques les gens qui communiquent aussi pour nous n'hésitez pas à parler à vos pères n'hésitez pas à faire la promotion des magazines et puis nous faire des retours sur des idées des choses que vous voyez aussi de votre côté la veille techno on peut la faire tous ensemble si vous voulez quelque chose qui a sa place qui mérite d'être creusé de creuser effectivement vous pouvez laisser un commentaire et merci à tous et bonne fin de journée un bon vendredi au revoir merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir